6-9 la matinale, matin sport Belailly porte le Mouloudia vers le haut du tableau à la première place L'unique but de la rencontre L'unique but de la rencontre, vous avez raison de le préciser Le Mouloudia d'Alger qui s'impose devant l'ASO Chef qui est très bien revenu L'ASO qui a posé de gros soucis Notamment à la défense du Mouloudia d'Alger Et qui aurait pu revenir au score Finalement, les Chélifiens n'ont pu marquer ce but égalisateur Le Mouloudia d'Alger qui gagne Le Paradou également qui a gagné et qui avait battu le Mouloudia d'Oran Le Mouloudia d'Oran qui n'a toujours pas remporté la moindre victoire depuis l'entame de la saison Et je rappelle que le Paradou compte un match de retard Hier, la plus mauvaise opération, c'est Khanshla qui l'a fait Khanshla qui rate l'occasion de partager la première place Battu, première défaite à domicile Deuxième défaite de la saison Par l'US Biscra sur le score d'un but à zéro Magala, après avoir été mené au score par Ben Aknoun Le nouveau promu est revenu à égaliser Pour s'imposer trois buts à un Ben Aknoun également Deuxième équipe après le MCE A n'avoir remporté une seule victoire depuis l'entame de la saison Ce qu'on retiendra On retiendra que l'entente de Sétif a battu la GS Kaby Un but à zéro grâce à Agoun Le CRB, le champion d'Algérie en titre Enregistre sa deuxième défaite de la saison Battue par l'USMA d'Alger D'à toute dernière minute grâce à Ben Zéza Qui prennent ainsi les trois points de la victoire Voilà pour la journée d'hier Et puis pour la journée d'hier On retiendra que la GS Soura A fait match nul à domicile Zéro partout devant le Moudia Del Bayed On va revenir sur la victoire du Moudia d'Alger Avec l'entraîneur Bommel Il est au micro de Zina Amr Depuis 2014, le Moudia n'avait pas gagné un chlef Je connais très bien cet endroit C'est une forteresse difficile à prendre Et donc je suis doublement satisfait du résultat Et puis de casser cette statistique On a su ouvrir le score rapidement Et l'idée c'était de pouvoir défendre ce but Ça ne voulait pas dire subir Ça voulait dire de jouer en bloc Et essayer de contrer cette équipe de chlef Je pense que sur la première mi-temps On a 3-4 situations de contre Où on peut alourdir le score On en a manqué un petit peu de justesse Dans le dernier geste Et du coup on rentre à la mi-temps À 1-0 Et l'idée était d'essayer mentalement Parce que je vois Beaucoup de coachs adverses Se permettre de critiquer Notre équipe du Moudia En disant qu'on est faible mentalement Et ce soir on a prouvé Que cette équipe Malgré des joueurs offensifs Qui aiment avoir le ballon Qui aiment faire le jeu Ils ont su faire le doron Et travailler pour l'équipe Biskra en crise Puisque son conseil d'administration A démissionné sur le terrain Et bien cela ne s'est pas fait ressentir Puisque les Biskrits se sont imposés Je le disais contre Anshla Un but à zéro Moulir Zardout L'entraîneur de Biskra Sur cette victoire C'est vrai qu'on m'a suggéré On a bien défendu On était bien en place On a essayé de profiter des occasions On savait qu'il y aura des occasions On a eu un plein acquis Qu'on a raté malheureusement au début Mais bon les joueurs ont continué à travailler Je pense qu'une réaction Très très positive aujourd'hui Ce n'était pas facile Quand on sort d'une défaite Avec un score d'ours à domicile Sur le point moral et psychologique Je sais que c'était très très difficile On a fait ce qu'il fallait faire On a travaillé On a parlé avec les joueurs Voilà Il y a bien de bonnes réactions Excellente réaction Moulir Zardout L'entraîneur de Biskra Prochaine journée Le week-end prochain Et avec le retour du public On va enchaîner sur la Ligue 2 On a joué hier pour le compte du groupe Centre-Ouest On retiendra que Kouba Kouba s'est imposé de Buzyn Devant Mascara Après avoir été mené au score Excellente opération également de l'espérance de Mostagadem Qui est seul leader A prise à victoire devant Temouchant Un but à zéro Boufari Kaeb Batumélé à 3-1 L'Azmodoran et le Vida de Mostagadem sont neutralisés Un but partout Meshiria Batu-Wetzli Un but à zéro victoire À l'extérieur de Kolea Face à Khmis Meliana 2-1 Et Thierry Télénat On fait match nul 0-0 Et l'Alba remporte sa première victoire Face à Guy El-Abadla 3 buts à zéro Juste une précision Vous l'avez annoncé La prochaine journée Avec le retour du public La précision Est-ce que les matchs retardent ce jour en huis clos Avant cette journée Ça n'a pas été précisé Donc je ne peux répondre à cette question Peut-être que le public sera Sera autorisé à accéder au stade matchs retard Qui auront lieu D'ailleurs vous faites bien d'en parler ce mardi On enchaîne avec l'escrime L'escrime Avec l'étape La première étape des championnats du monde D'escrime Je rappelle spécialité sabre Compte rendu Nessie Matchout Fin des épreuves individuelles Chez les messieurs La victoire finale est revenue Au français Bolad Apiti Qui s'est imposée Face au Coréa Ho Sogong 15 touches à 14 Dans une finale à suspense Le français Bolad Apiti Avait fait l'essentiel En sortant en demi-finale Le numéro 3 mondial Il était archi favori Le hongrois Aaron Zilagi D'ailleurs lors de cette étape De coupe du monde à Alger On a vu la sortie prématurée Du numéro 1 mondial Le géorgien Sandro Bazatz Au tableau des 32 Mais aussi le numéro 2 mondial L'américain Derwitz Mais aussi l'égyptien Numéro 4 mondial Zied Sissi Au tableau des 16 Bolad Apiti Vainqueur de l'étape d'Alger Heureux de cette consécration Il reconnait que cette victoire A été très difficile Je dis c'est la chance Mais parce que quand ça se joue à rien Des fois voilà Tu glisses un peu Ou l'autre il glisse Ça se joue à pas grand chose Donc c'est qu'il y a 2 ou 3 touches Je suis en déséquilibre Et puis j'arrive à le contrer quand même Donc je dis la chance C'est pas la chance C'est l'entraînement qui fait ça Mais voilà C'est des choses Qui sont pas vraiment maîtrisées C'est pour ça que je dis C'est la chance Mais c'est la répétition C'est l'entraînement C'est le travail Qui fait qu'à un moment donné Ça sort comme ça Dernière journée de l'étape De Coupe du Monde à Alger Aujourd'hui avec 10h30 Les épreuves par équipe On verra les équipes algériennes Faire leur entrée en matière Au tableau des 32 L'équipe féminine affrontera la Roumanie Alors que les messieurs Affronteront le Canada Avant de se quitter Je rappelle qu'aujourd'hui Il y aura la finale De la Super Ligue africaine Ma Mélodie Sanda On suit une tête de Casablanca L'Allé Lovide S'est imposé 2 buts à 1 Et aujourd'hui il y aura 11h La conférence de presse De l'entraîneur national Monsieur Jamel Belmatine